Oye oye, braves gens, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Fits, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Aujourd'hui les gars, vidéo invocation sur le tout nouveau portail de Dragon Ball Legends. Je parle bien entendu du portail de Gohan, SSJ1, transformation en SSJD du film de Bojack. Donc je pense que vous le savez, ce Gohan avait été annoncé, il est bel et bien sorti aujourd'hui finalement. Et on a également Bojack Full Power avec lui. La surprise c'est qu'on a également deux nouveaux EX dans le portail, un Broly de la Saga Z et également un C13. Donc encore un nouveau Cyborg dans Dragon Ball Legends. Je ne sais pas pourquoi on a autant de Cyborg qui sortent dans le jeu, mais enfin bon. On est parti directement sur le portail les gars. Comme d'habitude, je vous le dis d'ores et déjà, merci à tous ceux qui s'abonnent, bienvenue à vous. On est bientôt 95 000 sur la chaîne YouTube, merci énormément. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, moi ça m'aide énormément. Et surtout en plus de ça, on se rapproche des 100 000 abonnés. Donc merci beaucoup. Pour la même occasion, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu les gars si vous souhaitez soutenir la chaîne gratuitement. Ça m'aide d'autant plus à être référencé. Si on pouvait faire 2000 pouces bleus sur cette vidéo, ça m'aiderait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je vous le dis, un gros merci à tous ceux qui soutiennent. Dites-moi dans l'espace commentaire de votre côté ce que vous avez réussi à dropper si jamais vous avez invoqué sur ce portail. Ce qui n'est pas forcément obligatoire d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'invoquer dessus. Et comme d'hab, si vous souhaitez savoir ce que font les personnages, je vous invite à attendre la vidéo analyse complète qui sortira ce soir. La vidéo va sortir vers midi et demi, quelque chose comme ça. Ce soir, il y aura la vidéo analyse complète. Donc je t'invite à attendre si jamais tu veux voir ce que font les personnages. Alors, au niveau du portail d'invocation, comme d'habitude, on a le portail Sparking Garanty pour ceux qui cachent play avec le ticket à 9€. Donc moi, je l'ai pris. On a le portail classique avec les single discount et les multi. Mais par contre, on a plus de 999 de pouvoir Z par multi-invocation. Enfin, par personnage droppé lors du multi-invocation pour les nouveaux persos. Mais à la place de ça, on est garanti à chaque multi d'avoir des pouvoir Z d'un des nouveaux personnages. Donc c'est-à-dire, à chaque fois que tu vas faire une multi-invocation, tu vas avoir au moins 30 pouvoir Z d'un perso. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? On n'a plus les 999 lorsqu'on droppait un nouveau perso. En fait, là, si tu veux, lorsque tu droppais un des nouveaux persos, c'était mieux avant. Et lorsque tu droppes pas, c'est mieux maintenant. Donc en fait, pour les gens qui sont malchanceux globalement, c'est mieux maintenant. Pour les gens qui droppaient, c'était mieux avant. En moyenne, j'aurais tendance à dire que c'était mieux avant pour les sparkings, mieux maintenant pour les extrêmes. Parce qu'en fait, les extrêmes, c'était très compliqué de les tomber avant. Enfin, c'est toujours très compliqué de les tomber vu qu'ils ont un taux pourri. Mais au moins, maintenant, les extrêmes, tu vas pouvoir les avoir plus facilement grâce à l'obtention du bonus des pouvoir Z. Donc pour les extrêmes, c'est mieux que pour les sparkings. Je pense que pour les sparkings, c'était mieux avant. Mais je demande à voir dans le temps. Je demande à voir dans le temps. Honnêtement, là, comme ça, je sais pas trop. Ce qui, par contre, me semble plutôt pas mal, c'est que là, on est sur 30 pouvoir Z. Ça m'étonnerait pas qu'à l'avenir, ça augmente. Que genre, par exemple, au 2 ans, on passerait peut-être sur 50 pouvoir Z, etc. Parce que 30 pouvoir Z, c'est quand même assez peu. Il faut 4 fois l'exemplaire. Enfin, 4 fois les 30 pouvoir Z d'un perso pour l'avoir au moins 0 étoile, si je dis pas de bêtises. Donc c'est quand même vraiment très peu. Ou c'est une étoile sans peut-être ? Je sais plus. Je me rappelle plus, les gars, pour les premiers, vu que c'est très rare qu'on a ce genre de cas. Donc on est parti, les gars, pour les invocations. On va commencer directement par le ticket sparking garanti. Comme ça, si jamais on droppe le Gohan ou le Bojack, on sera extrêmement content. Donc je vais vous montrer quand même un petit peu ce qu'il y a dans le portail, bien entendu. Alors déjà, le taux de drop de sparking est à 7%. On a au niveau des pouvoir Z tiré un détecteur qui se partage des 6% plus 1% dans le dernier, dans le reste des personnages, j'ai envie de dire. Au niveau des exclus, bien sûr, le personnage qu'on veut le plus, c'est le nouveau Sanguan jaune. On voudrait également énormément le Bojack, pourquoi pas. Après, au niveau du portail, il y a Bojack jaune qui ne m'intéresse pas. Ultimaï Gohan, il me le faudrait une fois pour la 6 étoiles. Broly ne m'intéresse pas spécialement. Après, bon, aller chercher 5 étoiles pour la Cap Z, ce n'est pas forcément dégueu. Couleur ne m'intéresse pas, par contre. Le nouveau Broly extrême de la saga Z m'intéresse énormément. J'aimerais beaucoup, beaucoup l'avoir, lui, pour le coup, ce Broly-là. Et le C13, pourquoi pas, mais il m'intéresse quand même moins que le Broly. Donc, en ce moment, on a 3 personnages qui m'intéressent énormément, comme tu l'as compris. Au niveau du ticket Sparking Garanty, le pool est quand même assez large. On a une chance sur 5 d'avoir chacun des 2 nouveaux persos, donc ça, c'est plutôt pas mal. Derrière, qu'est-ce qu'on a ? Ça va jusqu'à les premiers Sparkings, jusqu'à où ? Jusqu'à Dabra. Donc, bon, il y a quand même pas mal de trucs qui ne sont pas très intéressants actuellement, puisqu'en gros, ce n'est pas que maître 1, pas que maître 2, quoi. Donc, ce n'est pas super intéressant. Bref, on est parti directement. Souhaitez-moi bonne chance, les gars. On commence avec le ticket Sparking Garanty. 2 chances sur 5 d'avoir un nouveau perso grâce à ce ticket. Donc, c'est plutôt pas mal en tout, quand même. Bon, maintenant, ce n'est pas sûr qu'on ait un nouveau. 3 capsules. Allez, c'est parti, les gars. 3 capsules. Alors, j'espère vraiment que vous aurez eu de la chance de votre côté. Et j'attends votre retour par rapport... Alors, sans grider, prenez bien le temps de réfléchir, etc. Pour vous, est-ce que le nouveau système d'invocation est bien sur les UST ? On ne sait pas si ça sera pareil sur les step-up et autres portails, les gars. Mais est-ce que le nouveau système d'invocation est bien sur les UST ou pas ? Pour vous, let's go ! Allez, allez. Je ne pense pas qu'on va avoir un des nouveaux. Ça m'étonnerait. Et voilà, c'est couleur vert. Je m'en doutais qu'on n'allait pas avoir un des nouveaux. Pas d'animation garantissant de nouveau. Ça ne sentait pas très bon, en vrai. Alors, comme tu le vois ici, j'ai 15 000 cristaux. Clairement, on va invoquer... Comme je disais, moi, le but, c'est d'avoir le Gohan. On va invoquer jusqu'à avoir le Gohan. Donc, entre les pouvoirs Z et entre les multiclassiques, j'ai quand même pas mal de chances de réussir à l'obtenir. Le cadeau, j'imagine, voilà. Le cadeau qui est écrit, c'est tout simplement les pouvoirs Z qu'on obtiendra à chaque... Multi-invocation ! Allez, on est parti pour les vraies multi-invocations, les gars. Ça commence. Alors, il y aura également demain une vidéo mise à jour de la semaine parce qu'il y a tellement de trucs à dire. Il y a une assez grosse mise à jour... Oula, 5 capsules d'un mec en feu. Il y a une assez grosse mise à jour qui a été déployée, là, sur DB Legends avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'améliorations ergonomiques et des très bonnes améliorations ergonomiques, pour le coup, en plus. Donc, rendez-vous demain pour la vidéo mise à jour de la semaine. Bon, là, on a eu 5 capsules d'un mec en feu, mais il n'y a rien qui se passe derrière. Incroyable. Incroyable. Bah, ok. Bah, pas d'animation sparking garantie. C'est la déception parce que ça commençait plutôt bien avec cette animation. Le petit Nail Hero qui tombe, ça, c'est plutôt pas mal. Freezer, première forme. Cyberman. Alors, je pense qu'on n'aura pas de sparking pour cette première multivocation, malheureusement, à moins qu'on ait un fake-out. Peut-être, mais je n'y crois pas trop. Cell Junior. Barta. Pan Hero. Et je crois que, bah, voilà, pas de sparking pour la première multivocation. Généralement, généralement, ça... Oh ! Voilà. Là, tu vois, par exemple, j'ai eu 30.Z de Broly. J'y pensais même plus. J'ai eu 30.Z de Broly extrême. Et ça, tu vois, par exemple, c'est très bien parce que vraiment, en fait, les extrêmes, ce qu'il faut vous dire, c'est que pour les extrêmes, c'est 100 fois mieux. Ça, c'est clair et net. Alors, certains vont me dire, oui, mais Fitz, avant, quand on avait la chance d'avoir un extrême, on l'avait 3 étoiles directement. Oui, sauf qu'en fait, ça n'arrivait quasiment jamais. Déjà, on ne va pas se mentir puisque le taux des extrêmes, il est flingué. Et secondement, c'était juste sur ce portail-là. Les extrêmes, quand ils revenaient après, tu les avais à 2 étoiles. Donc, c'est beaucoup mieux, je trouve, ce système-là, pour le coup, pour les extrêmes. Pour les sparkings, franchement, j'ai un doute. En tout cas, du coup, on a déjà 30.Z de Broly. C'est plutôt pas mal. On a un mec en feu, encore une fois, 3 capsules. Pour l'instant, pas d'animation sparking garantie. Alors, tout à l'heure, on a eu 5 capsules. On n'a rien eu. Cette fois-ci, 3. Glissé rouge. Donc, on est sur de l'extrême. Ah, nice. On a un sparking, les gars. On a un sparking, le premier. Allez. Allez, allez. Donc, on a quand même, comme je disais, bien entendu, les deux nouveaux qui nous intéressent. Donc, déjà, ça, ça fait 2% parmi, enfin, 2 chances parmi les sparkings d'en avoir des biens. On a Ultimate Gohan qui m'intéresse en une fois. Broly vert pour le monter à 5 étoiles. Ça peut quand même être intéressant aussi. Donc, on a quand même pas mal de chances de réussir à récupérer quelque chose qui, pour l'instant, nous intéresse. Let's go ! Et Bojack n'en fait pas partie, malheureusement. Aïe, aïe. Parmi ce qui ne m'intéressait pas, il y avait Bojack et c'est lui qu'on a eu. Euh, Bojack ne m'intéresse vraiment pas de ouf parce que il ne me semble même pas que sa capzette à 5 étoiles soit... Oh, double sparking ! Allez, nice, le Ultimate Gohan qui tombe, les gars. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Il passe 6 étoiles. Euh, c'est juste pour se faire un petit kiff, pouvoir aller le jouer, voir ce qu'il donne. En tout cas, il est très haut en puissance de frappe à 6 étoiles. 744 000. On a 130 000 d'attaques physiques et... Non, 134 000 même d'attaques physiques et des bonnes valeurs défensives. Et même un attaqué quoi, c'est pas dégueulasse. Le Bojack également qui est passé à 3 étoiles. Renforcement de la capzette saga des films. Donc, on a eu Bojack, Ultimate Gohan, couleur, hein, pour l'instant. Euh... Et on a 30.z de Gohan, les gars. Donc, c'est... Tu vois, là, pour l'instant, moi, j'aurais tendance à dire que le système est plutôt cool. Parce qu'en fait, là, actuellement, actuellement, hein, les 999 m'auraient servi à rien. Ils m'auraient servi à rien, tu vois. Parce que, en fait, j'ai vu plein de gens se plaint de ce système-là. Mais faut pas oublier que quand tu droppes pas, les 999, ils te servent à rien. C'est comme si ça n'existait pas. Alors que là, t'as forcément quelque chose qui existe. Donc, moi, je suis pas sûr que ce système-là soit moins bon, hein, honnêtement. Vraiment, j'en suis pas sûr. C'est pour ça, moi, je prends mon temps pour prononcer. Je vais faire des tests, etc. On verra. On verra, on verra. En tout cas, sur les extrêmes, pour moi, c'est sûr que c'est mieux. 5 capsules. Match nul. Donc, on aura minimum de l'extrême ici. Et je pense qu'on aura maximum de l'extrême. D'ailleurs, à mon avis, on n'aura pas au-dessus. Malheureusement. Donc, Raditz, l'extrême est ici. On n'a pas extrême qui tombe. Raditz. 7 junior. Piccolo. Ok. Donc, bah, mauvaise multi-invocation ici, clairement. Il n'y a rien d'autre à dire. Et 30 pour AZ, cette fois-ci, de C13. Allez, on est parti. On est déjà à la quatrième multi-invocation, là, si je ne dis pas de bêtises. Alors, pour l'instant, pas de choses qui nous intéressent, malheureusement, vraiment. Alors, on a quand même Ultimey Gohan. 3 capsules, dont une grosse est lente. Alors, je ne sais pas si ça change quelque chose, honnêtement. Aucune idée à ce niveau-là. Ce qui est sûr, c'est que là, on part sur inégalité pour l'instant. Le glissier reste en bleu. On ne se transforme pas. Yeah. Ça ne sent pas forcément très bon pour l'instant. cette série d'invocation. Et on perd. Et la musique s'arrête, donc on perd pour de bon. Malheureusement, là, il n'y a pas Vegeta qui va intervenir. A mon avis, ça va se limiter à de l'extrême, encore une fois. C16 extrême. Le Gohan enfant extrême. Malheureusement, pas de nouveau extrême pour l'instant. Bata. Goku héros. Raditz. Encore un autre extrême. Le guignot extrême, c'est pas mal, ça, pour le coup. Encore un extrême. En vrai, la multi, elle n'est quand même pas dégueulasse en termes d'extrême. Encore un même. Écrit là. Bon, par contre, ce n'était pas les meilleurs extrêmes de la Terre. On ne va pas se mentir. Mais bon, guignot, c'est pas mal. Et 30 pouvoir Z du C13. Donc là, je tiens à le dire, encore une fois, les 999, pour l'instant, ne m'auraient servi absolument à rien. Là où, pour l'instant, le système de pouvoir Z me sert. Ça, c'est indéniable. Donc, bon, je ne sais pas. Encore une fois, vraiment, les gars, je ne sais pas. Trois capsules. Pour cette nouvelle multi, on se transforme. Let's go. Enfin, le SSJ qui est de sortie. Enfin, le Super Saiyan qui est de sortie. Allez, let's go. Bon, même si, pour l'instant, on part sur inégalité. Le glissé reste en bleu. Allez, gocou, Ike. Ah, putain. Malheureusement, Freezer n'est pas KO. Et c'est encore un match nul. Oh là là, je veux des sparkings un peu le jeu, s'il te plaît. Là, pour l'instant, ce n'est pas incroyable. Pour l'instant, ce n'est pas incroyable parce qu'on est à 5 multis, je crois, ou 6 pour 2 sparkings. Les deux qui ont pop dans la multi. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas dingue. Thales extrait. Mais à mon avis, on n'aura pas de sparking encore une fois ici. Alors, au moins qu'on ait un fake out. Mais sinon, on n'aura pas de sparking, je ne pense pas. Et ouais, non. Wow. Alors, par contre, Naïlero, c'est pas mal quand même. Mais ça ne commence pas très bien. On ne va pas se mentir. Ça ne commence pas très, très, très bien. 30 pour Z du Gohan. On est à 60 du Gohan. 60 du C13. Il nous reste 10 000 cristaux. On a de quoi faire encore. Clairement. Alors, n'oubliez pas, les gars, vu que c'est un UST, il y a des sparkings garantis. Enfin, il y a des tickets sparking garantis à récupérer sur le portail. Ça, c'est également important. Ouais, parce qu'en vrai, le système de 999, alors certes, il est excellent, le système de 999. C'est clair. À choisir, si on aurait pu avoir les deux, ça aurait été le top du top. Mais il ne faut pas oublier quelque chose avec le système de 999. C'est qu'il y a un moment où ça te baisse la gueule aussi. Parce qu'il y a un moment, en fait, au niveau des doublons, tu te fais rattraper si tu n'as pas tout directement lorsque le portail vient de sortir. Donc, quelque part, ce n'est pas non plus... Bon, malheureusement, je pense qu'on n'a encore une fois pas de sparking ici. Trois capsules, d'un mec en feu, match nul. Donc, c'est vrai que moi, vraiment, je ne sais pas trop. Franchement, je ne sais pas trop. J'ai un doute sur ces systèmes-là. Allez, encore un extrême. Et pour l'instant, on n'a rien de nouveau. C'est dingue. Parmi les quatre persos, on n'a rien touché. Aussi bien au niveau des sparkings que des extrêmes. Et là, on a un très, 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 très mauvais taux de sparking pour l'instant. Donc, ce n'est pas cool. Du tout. Et les 30 premiers pouvoirs Z de Bojack qui tombent. Ok. Ok, ok. Donc, pour l'instant, le système de garantie ne nous a rien donné. Même pas zéro étoile, rien. Par contre, non. Mais là, frérot, il va falloir arrêter au bout d'un an. Il va falloir arrêter de me donner que de la merde, là, par contre. J'ai un taux de drop éclaté, là. Je suis à 7000 cristaux, je crois, pour deux sparkings. On se transforme, quand même. On aura au moins un extrême là-dedans. Et peut-être un sparking, mais bon. Ryuken ? Non, pas de Ryuken, malheureusement. Donc, on peut espérer le fake out, mais ça va être compliqué. Je pense qu'on n'aura rien, là aussi. Bon, après, ça a le temps de tourner encore. On est environ à la moitié des invocations. C'est le 17 extrême. Mais là, c'est vrai que pour l'instant, c'est nul. Pour l'instant, c'est nul, clairement, comme série d'invocations. Nail Hero qui tombe, encore une fois. On va bientôt avoir un limit break sur le Nail Hero. Donc, ça, c'est plutôt cool. Je suis à 7000 cristaux pour deux sparkings. Donc, là, ce n'est pas bien. Là, ce n'est pas bien du tout dans les taux de drop. Et on est à 90 pour Z du C13. Je vais aller faire la petite single quotidienne. Je vais aller faire cette petite single quotidienne en espérant briser un peu le rythme, entre guillemets. Parce que là, ça ne va pas trop. Là, ça ne va pas terrible du tout, même. Pour l'instant, je suis à couleur. Alors, après, j'ai aussi eu un sparking avec le sparking garanti. Mais c'était couleur. En même temps, sur les derniers sparkings garanti, j'ai pas mal chatté. Mais bon. On a quand même un extrême sur la single. Let's go. Enfin, au minimum. On peut avoir un sparking aussi, d'ailleurs. C'est un extrême. Mais c'est 16, encore une fois. Donc, oui. J'ai quand même eu... J'ai quand même eu... Le Ultimate Gohan, heureusement, en fait. Heureusement que j'ai eu le Ultimate Gohan, en fait. C'est tout. Je ne sais pas ce que je vais dire. J'ai quand même eu Bojack aussi, mais Bojack comme j'ai... Let's go. Allez, Shenron. Voilà. On a enfin un sparking à l'exhaustion de Shenron. Un des deux nouveaux, s'il te plaît. Je veux au moins des deux nouveaux dans la vidéo. Franchement, si dans la vidéo, je ne ressors avec aucun des deux nouveaux, avec 15 000 fristos, ça serait triste. Donnez-moi votre énergie, les gars. Le Genki d'Amada. Le Genki d'Amada. Donnez-moi votre énergie, les frérots. On est parti. Let's go. Allez, la puissance des abonnés. La puissance des singes qui s'abat sur Freezer. La puissance de la communauté pour peut-être avoir le Gohan ou le Bojack. J'espère le Gohan. J'espère le Bojack aussi d'ailleurs. Let's go. Et ses couleurs. Double sparking. Et let's go. Voilà. Le Bojack qui tombe au moins déjà. C'est pas trop mal. On s'en tire avec un des nouveaux sparking. Comme je disais, je voulais au moins un des nouveaux. Ça, c'est clair et net. Le Bojack qui tombe. Ça fait plaisir. On a eu encore un couleur. Bon, doublons deux coups là. Ça ne me sert absolument à rien. Soyons très clairs là-dessus. Ça ne me sert à rien. Par contre, le Bojack, là typiquement, si j'avais eu les 999.z, je l'aurais eu à 3 étoiles. Alors que là, du coup, je me contente de l'avoir à 2 étoiles. Mais je récupère le C13 extrême. Alors certes, je le récupère à 0 étoile. Mais les EX, quelque part, ils sont vraiment forts. Des fois, quand tu les as même, rappelez-vous, moi j'avais eu Wyss. D'ailleurs, ce n'est pas à 2 étoiles que tu les récupères. Moi, j'avais Wyss à 1 étoile. Et Wyss à 1 étoile, au début, il fait... Enfin, genre, Wyss à 1 étoile en Team Divin, même à 0 étoile. Il vaut mieux avoir Wyss à 1 étoile divin que pas à l'avoir, clairement. Donc le Bojack, il tombe ici. Donc on va voir un petit peu son animation. Donc bien, bien, bien content quand même d'avoir fait tomber le Bojack. Là, ça fait plaisir. L'animation est plutôt classe. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ? Peut-être en inclinant ? Non, je ne sais pas. À mon avis, il faut relâcher. En tout cas, la carte, elle est magnifique. La carte, elle est vraiment, vraiment magnifique. Ça, il n'y a aucun doute. Pète sa race, la carte. C'est vraiment... Wow ! C'est vraiment une très, très, très jolie carte de Bojack Full Power, là, qu'ils ont fait. Donc ça, ça pète. Et le C13 également qui est tombé. Bon, j'irai vous montrer l'animation après, les gars, du C13. On continue dans les multis. Mais là, tu vois, par exemple, moi, j'aurais le temps de se dire que là, c'est quand même pas mal. Là, c'est quand même pas... Let's go ! Encore un Sparking ! Encore. Bon, en même temps, il faut bien que ça tombe un petit peu, hein, parce que bon. Voilà, là... Bon, après, tu me diras, on a eu deux, hein, quand même, dans la multis d'avant. Encore une fois, cette putain de couleur qui tombe, malheureusement. Glissé en or ! Let's go ! Allez, le Sten est là. J'aimerais bien avoir, bah... Bah, Gohan, hein, maintenant. Gohan, même s'il y a un doublon de Bojack, ce serait cool pour la KVZ aussi. C'est plutôt Gohan, hein, qu'on veut avoir. Maintenant, on va pas se mentir. Euh... Un Extrême ici. Oh, petit guldo Extrême ! Allez, 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 allez ! Et c'est doublon de Bojack qui tombe. On me dit pas non, quand même, hein, parce que bon, ça reste quand même plutôt quali. Donc là, il passe... Voilà, là, typiquement, je l'ai 3 étoiles. S'il y avait les 999, je l'aurais eu 4 étoiles. J'aurais été très content. Mais à côté de ça, j'aurais pas le C13. Donc franchement, j'en sais rien. Franchement, les gars, je... Pfff, j'en sais rien. C'est trop... C'est trop compliqué à savoir qu'est-ce qui est le mieux, honnêtement. Bon, petit limit break de Bojack ici. Qu'est-ce qu'on a ? 22% attaque physique pour les épisodes saga des films. Ok. Ok, ok, ok. Why not ? Et par contre, stop de me donner du C13. S'il te plaît, je veux bien avoir au moins du Gohan ou du Broly. S'il te plaît, ça serait pas mal. Alors là, Bojack, par contre, lorsque j'en tape, c'est pas terrible. Lorsque j'en ai sur le 3 capsules. Super Saiyan. Goku a l'air d'être très énervé. Malheureusement, ça esquive du côté de Freezer. Glisser rouge. Alors, il nous reste pas beaucoup de multi-invocation pour l'échapper ce Gohan. Let's go ! Encore un Sparking. Allez, au moins, il y a de l'espoir. Un Sparking, il y a de l'espoir. Parce que sinon, c'est terrible. Sinon, c'est terrible. Allez, un extrême. Et je vais pas faire tomber un seul des nouveaux extrêmes. Sérieux, en multi ? Allez. Bon, alors, je... Non, c'est Broly. C'est Broly. Je savais pas si c'était le Broly extrême ou le... Vu que c'est Sparking, en fait, je suis con. C'est forcément le Sparking. Donc, Broly, Sparking qui tombe. Je sais pas où il en est au niveau de ses limites vraies. Je crois qu'il va passer 4 étoiles avec celle-là. Donc, je crois que le seul Sparking que j'ai pas eu, c'est Gohan, non ? Je crois. Alors, on a encore eu un Guldo qui est tombé. Ça, c'est pas mal. Broly qui passe 4 étoiles. Donc, Limit Break de stat, ici. Qui monte quand même bien en termes de puissance. Très bonne stat défensive. Bon pool d'attaque physique, également, pour le Broly. Il nous reste peu de cristaux, les gars. Par contre, Raditz qui passe à cette étoile, enfin. Qu'est-ce qu'on a en cadeau ? Allez, Power Z de Bojack, bien sûr. Il nous reste 5 multi-invocations, les gars. On peut y croire, encore. On peut y croire, encore. Allez. Allez, allez. Souhaitez-moi bonne chance, les frérots. On a encore de quoi faire, en vrai. On a encore de quoi faire. 3 capsules, ici. On se transforme, encore une fois. Je vais monter le son, un petit peu. Ok. On part sur une égalité parfaite, pour l'instant. Glisser bleu. Allez, Ike, coucou. Ah, malheureusement. Et si, il y a une nice. Un sparking, ici, encore une fois, les gars. Allez, allez, allez. Donc là, Bojack, ça serait très bien. Il passerait à 4 étoiles. Gohan, ça serait magnifique, bien sûr. Broly vert passerait à 5 étoiles. Donc, ça fait quand même 3 trucs qui sont pas mal. On va voir ça tout de suite. Ça, c'est pas bien, par contre. Ça, c'est nul, le Trunks, là. Aïe, 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 aïe. Double sparking ! Mais non ! Non, non, non. Est-ce que je vais devoir forcer pour ce Gohan ? Aïe, aïe, aïe. Je sens qu'on est bien parti pour devoir forcer, là. Allez, puis bien sûr, maintenant, c'est les pouvoirs zèvres de Bojack qui tombent, alors que j'en veux pas. Je sens qu'on est bien parti pour devoir forcer parce qu'on est déjà à 11 000 cristaux. On va passer à 12 000, là. Et je sens qu'on va peut-être pas l'avoir avec ça. 5 capsules, ici. Namek en feu, donc ça sent quand même plutôt bon au niveau de l'animation. Encore une fois, on part sur une égalité pour l'instant. Allez, allez, le Genki Dama nous a donné Bojack, les gars. J'espère que le Genki Dama va également nous donner Gohan. Souhaitez-moi bonne chance, les frérots. C'est parti. Allez, Ike Goku ! C'est parti, les gars. Alors, on a au moins un Sparking, encore une fois. Donc, en vrai, en termes de Sparking, on s'est remis plutôt très bien par la suite. Donc, par contre, on touche aucun extrême depuis tout à l'heure. Allez. C'est lui. Nice ! Le Gohan qui tombe. Nice ! Ça fait plaisir, ça, les gars. On a les deux nouveaux Sparking qui sont tombés. C'est très, 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 très bien. Il me manque que le Broly EX, du coup. Il me manque que le Broly EX qui n'est pas tombé. Et je crois que j'ai eu seulement 30 pouvoirs Z. Dommage. Dommage, dommage. Le Bojack jaune qui vient polluer un petit peu l'invocation, c'est dommage. Mais super, super, super content pour le Gohan. Forcément, vous vous en doutez. Et je ne sais plus, je suis à combien de pouvoirs Z du Broly. Si je suis à 90, en vrai, ça pourrait se tenter d'aller... Ah non, mais en vrai, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal, ce système. Alors, après, attention, les gars. C'est vraiment pas mal pour les mecs qui vont beaucoup invoquer sur un portail. Mais disons que même pour un joueur free-to-play, ça peut éviter le shaft. Et là, je vois que je ne suis pas si loin que ça de passer à 3 étoiles aussi, tu vois. Je suis presque tenté de continuer, là. Mais après, derrière ça... Je vais voir j'ai combien de Broly, en fait. Attendez, moi, c'est l'artwork que je vais voir du Gohan. Donc, dans sa version SSJ, je le trouve sympa, mais pas incroyablement magnifique. Je le trouve sympa, sans plus, quoi. J'aime beaucoup le Goku derrière, par contre. Et dans la version SSJ2, par contre, c'est un délire. Dans la version SSJ2, c'est un grand, grand, grand délire. Par contre, il est magnifique. Il est magnifique. Donc, je suis super content. On a réussi à obtenir les deux nouveaux sparkings. Donc ça, ça fait grave plaisir. Je pense que si je suis à 90 pour un Z de Broly, je tente de forcer un peu. Et si je suis à 60, j'arrête. Honnêtement, vous pouvez voir un petit peu. Là, vous avez une prévisualisation, entre guillemets, d'une des mises à jour qui est assez intéressante sur le jeu, là, pour le coup. Je suis à 60 du Broly. Donc, malheureusement, les gars, je vais m'arrêter ici. C'est dommage parce que, franchement, le Broly, il est insane. Franchement, le Broly, il est insane, les gars. Je vous le dis, moi, personnellement, je vous le dis. Le Broly est très, 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 très fort. Regardez, juste la capset à une étoile, déjà. Là, 25% de défense d'énergie, d'attaque physique, des attributs jaunes. À 3 étoiles, c'est laisse tomber. C'est complètement nimple. À 5 étoiles, je ne vous raconte même pas. C'est un délire complet. Et il a des passifs incroyables. Bon, bref. On vous donnera rendez-vous pour la vidéo analyse complète pour en savoir un petit peu plus. On va s'arrêter ici pour la vidéo. Mais je vous le dis, c'est pas impossible que je réinvoque un peu en live. C'est pas impossible. Voilà, je vous le dis juste ça comme ça. C'est pas impossible. Mais bon, en vrai, ça serait quand même très gourmand. Sachant que pour moi, il y a de fortes chances qu'il y ait un gros step-up qui approche. Déjà, j'ai beaucoup invoqué un 12 000 cristaux sur le portail. Mais en soi, j'ai eu quand même 3 des nouveaux persos. Un petit peu déçu pour le C13 EX. J'aurais préféré que ça tombe, bien entendu, sur Broly. Bon, malheureusement, ça fait partie du jeu. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est le cas, les gars. Je vous le dis, c'est le cas de me bombarder cette barre de pouces bleus. Vous abonnez, c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les gars. N'oubliez pas, vous pouvez soutenir la chaîne gratuitement sur le type. Bye, bye, ciao, ciao.